Comment utiliser la vidéo pour développer son activité ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormont, votre mentor business et coach en développement personnel depuis 2007. Et vous vous en doutez, je suis un grand fan de YouTube. Parce que pour moi, la vidéo, c'est ce qui va vous permettre de développer votre activité, quelle qu'elle soit. Si vous suivez ma chaîne, c'est que vous êtes coach, hypnothérapeute, entrepreneur du web. Vous avez parfois des services, parfois des produits que vous aimeriez pouvoir commercialiser. Et si vous vous demandez, mais comment les vidéos vont vraiment m'aider à pouvoir générer des revenus ? Comment des vidéos vont pouvoir m'aider à développer mon activité ? Le premier point que vous devez savoir, c'est que grâce à la vidéo, vous allez gagner en visibilité. C'est-à-dire que des personnes vont trouver votre site internet, trouver vos services, vont commencer à vous donner leur confiance et vont tester en achetant vos services, vos produits. Donc finalement, cette visibilité va vous permettre de générer du chiffre d'affaires. C'est très simple. Le deuxième point, c'est que la vidéo, c'est l'outil qui permet de créer la plus grande connexion émotionnelle avec vos prospects. C'est-à-dire que quand on est en vidéo, on peut plus facilement gagner leur confiance que quand c'est par écrit, que quand c'est sur Facebook, sur Instagram. C'est la raison pour laquelle vous allez devoir utiliser la vidéo comme un outil de communication. Et aujourd'hui, on est dans l'ère de la révolution vidéo. Parce qu'il y a des moyens très simples de pouvoir faire des vidéos. Ça peut être avec un iPhone, ça peut être avec votre propre smartphone, ça peut être avec quels que soient des petits outils qui vont finalement vous aider à pouvoir vous lancer. Donc, pas besoin de faire des spots publicitaires, pas besoin de faire appel à un grand réalisateur. Aujourd'hui, la vidéo, c'est vraiment de l'humain. C'est, je dirais même, uniquement effectivement avec son smartphone, avec des outils pratiques et qui ne vous prennent pas vraiment beaucoup de temps. Donc, pour créer une connexion émotionnelle, la vidéo est indispensable. Pour être visible, la vidéo est indispensable. Mais également pour vous permettre de créer une communauté. Et j'en parle dans mes vidéos, mais je voulais vraiment axer celle-ci sur la création d'une communauté. Que diriez-vous d'avoir des personnes qui ne sont pas simplement des fans, mais qui sont vraiment des ambassadeurs, qui sont prêts à sauter sur chaque occasion, chaque nouveau produit, chaque information que vous allez leur transmettre. Et je pense que l'exemple le plus frappant, c'est Apple, qui a pendant très longtemps utilisé les conférences, mais aussi les vidéos, pour justement développer sa base fan. Alors, vous allez me dire, oui, moi, je ne suis pas une grande marque comme Apple. Rassurez-vous, vous pouvez quand même développer grâce à la vidéo une communauté et une base fan qui sera hyper puissante. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous invite dès aujourd'hui à vous dire que la vidéo est un outil de communication ultra puissant qui va vous aider à avoir des visiteurs, des prospects et bien évidemment des clients. Le quatrième point que je voulais absolument vous transmettre, c'est que faire des vidéos, ça veut dire que tout de suite, vous êtes à la page. Donc, vous avez une image de marque qui est beaucoup plus moderne, qui est beaucoup plus impactante, beaucoup plus puissante. Et vos clients vont pouvoir se retrouver à l'intérieur de cette stratégie de vidéo. Donc, je vous invite encore une fois à y réfléchir parce que quand on veut dynamiser ses ventes, quand on veut dynamiser son activité, quand on veut dynamiser sa présence en ligne, les vidéos sont aujourd'hui un outil formidable. Maintenant, si vous me dites, Malec, je pars de zéro, je ne sais pas comment faire, regardez la web conférence que je vous ai programmée dans la description juste en dessous. Je vous explique tout mon parcours, comment j'ai réussi à créer une chaîne YouTube avec plus de 550 000 abonnés à l'heure actuelle et qui est tout simplement la chaîne numéro 1 en matière de coaching en francophonie. Donc, regardez bien cette web conférence. Et le dernier outil que je voulais vous partager, c'est la géolocalisation. YouTube et Google, qui sont finalement une seule et même entreprise, accordent une énorme importance à la géolocalisation, aux recherches que les personnes vont réaliser sur YouTube en fonction de leur périmètre d'habitation, de lieu de vie. Si vous êtes un restaurant, si vous avez une activité qui est très sensible, vous êtes concentré sur une zone géographique. Vous devez utiliser la géolocalisation parce que ces vidéos-là vont vous apporter un maximum de visibilité, de prospects, de clients. Et surtout, YouTube va vous mettre en avant. Donc aujourd'hui, tout le monde fait ses recherches sur Google, même ma grand-mère. Donc finalement, ça veut dire que vous avez vraiment un maximum de personnes à pouvoir toucher et des personnes qui vont être intéressées par vos services. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous répondre. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que je vais vous expliquer exactement comment j'ai pu faire pour développer deux cabinets de coaching, un Paris, un Miami. Comment j'ai pu faire également pour créer cette première chaîne, la chaîne numéro 1 du coaching en francophonie. Je vous livre tous les backstage et surtout des conseils ultra précis. Donc c'est à vous de jouer et c'est à vous d'utiliser la vidéo. N'oubliez pas de regarder la web conférence juste en dessous dans la description. Vous allez en apprendre énormément sur la manière d'automatiser une entreprise, d'automatiser un business grâce à YouTube. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao ! Merci.